Aujourd'hui, on crée une bretelle de sorties d'autoroute en enrobées. Pour celles, on utilise des bulldozers et des finishers sur Farming Simulator 22. Les amis, nous allons construire un embranchement de sorties d'autoroute avec Fab et Hypergigi, mes deux ouvriers qui sont juste derrière. Salut, salut. Bien, bonjour. Excuse-nous, on est occupés, excuse-nous. Ils sont en train de barrer la route pendant que moi, je suis en train de couper le haut des arbres. Tout simplement pour ne pas qu'ils nous embêtent pour faire la sortie d'autoroute. Alors, hop, on active ça. Hop, t'as testé la scieuse ou pas ? Non. J'espère qu'elle fonctionne. Voilà déjà le haut d'un arbre coupé. Donc, on est avec l'éparuse Norema et le lamier devant. Donc, on a évidemment l'avantage d'avoir le lamier et évidemment la coupe pour ton de l'herbe comme une éparuse. Ça, il gueule le classe, les gars. Faut parler fort si vous voulez me parler. Hein ? Hein, quoi ? Tu dis quoi ? Ah, j'ai plus entendu Fab. D'ailleurs, le retour de Fab, les amis, qu'on n'a plus vu depuis un mois, était de nouveau là. Ça fait plaisir. C'est bon. Ah bah, évidemment, le dernier arbre, il fallait que ce soit pas un sapin. Il fallait que ce soit, je sais pas comment, un soupleureur, là. Un soupleureur ? Ouais. On dit ça comme ça chez nous. Hop là. Hop. Alors, est-ce que ça va le couper, celui-là ? Vas-y, coupe-toi. C'est bon, les gars, j'ai fini de couper les arbres sur le bord. C'est bon, vous m'avez barré la route ? Ouais. Bah, parfait. Alors, on va avoir besoin de ce Caterpillar D11, puisqu'on va tracer, on va mettre toute la bande de sortie en terre. Et on viendra la mettre en enrobée juste après. Sinon, ah bah super, la remorque là, vous auriez pu la mettre avant. Oh, c'est pas grave, au moins elle est visible. Bah, elle est visible. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai, c'est la Fab. C'est vrai. Je te rejoins à ce niveau-là, Fab. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, t'inquiète. C'est bon, Fab, on est parti. Alors là, les gars, il va falloir ramener de la terre, je vous le dis. Elle t'a pris une tacto-pel pour enlever la terre. Hein ? Tacto-pel pour enlever la terre sur la route, là. Mais, attends, deux secondes, mon petit Fab. Faut que j'enlève... Ah oui, si, il faut que... Bah, j'ai une pelleteuse, il va falloir que je m'en serve. Là, tu pousses pas grand-chose, là. Non, 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 attends, je vais reprendre là. Là, j'ai déjà poussé tout ça. Le problème, c'est que si je pousse comme ça, je vais avoir 10 tonnes de terre, quoi. Voilà, normalement, là, c'est bon. Ouais, il y aura un peu de terre à enlever, moins qu'au début, mais... On va aller chercher la pelleteuse au dépôt. Ok, bon, attends. Donc, tout ça, on mettra en orbée. Alors, il va nous falloir, au moins... On va essayer de faire ça avec deux finishers, parce que là, le problème, c'est que c'est très, très long de la sortie. Regardez jusqu'où faut qu'on aille. Là, pour le moment, je fais même pas quoi arriver au bout. C'est jusque là-bas, jusqu'au pot. Donc, on a de quoi faire, quand même, un petit peu. C'est le Bobcat qu'on peut prendre, ça ? Non, non, tu peux prendre une pelleteuse. Normalement, il y en a une. Ok. Il y a le JCB, là, qui est dans le coin. Et puis, je viendrai... Ouais, je ramènerai... De toute façon, je ramènerai le Bobcat. Je vais les charger dans nos remorques. Ah, la pelleteuse est soutenue, là. Ok. Ouais. Donc, désolé pour ma voix, les amis, je suis extrêmement malade. C'est pour ça que... C'est un petit peu, ma voix est un peu enrobée. Avec de l'enrobée, effectivement. Voilà. Alors, là, je t'ai fait un tas de terre, mon petit Fab, au fond. Laisse tomber, hein. Et puis, Hypergigi, bah... Hypergigi, tu peux charger la pellet, hein. Tu peux charger la pelletuse ? Non, je rigole, je rigole. Je vais... De toute façon, je vais ramener le matériel qu'il faut. Je finis juste de passer un coup de bulldozer ici tout le long. Comme ça, ça nous aura fait notre ligne pour la sortie. Et comme ça, on aura toute la largeur pile-poil de ce qu'on devra mettre en enrobée. Là. Bon, je viens de penser à ça. Heureusement que j'ai pris le D11. Parce que si j'avais pris un plus petit, j'aurais dû faire 2-3 passages, je pense. Enfin, même 34. Voilà, les amis, c'est bon. J'ai fini. Donc, j'ai toute ma bande qui est tracée. On aura un peu de terre là à l'entrée. Et un peu de terre tout le long. Et un gros tas de terre à la fin aussi. Bon, je vais rentrer. Enfin, non, je ne vais pas rentrer. Je vais le mettre... Tu penses que je peux rouler avec les... Avec le Caterpillar sur l'autoroute ? Ouais, on va faire des... Bah, on prend du coup de ronde. Ouais, ça va. Ah, ça ne se voit pas beaucoup. Voilà. On va mettre ça devant les barrières ici. Au moins, on ne vous emmerde pas. Bon, on se retrouve au dépôt, les gars, pour charger tout le reste du matériel. Alors, moi, je vais prendre le Peugeot Partner avec la remorque. Et on va charger le Bobcat dessus. Bobcat, nouveau Bobcat, d'ailleurs, qu'on a reçu. C'est un nouveau mod qui est sorti. Et franchement, il est vraiment sympathique. Donc, vous avez version roue, version schmier. Mais je trouve assez sympathique. Donc, attends, est-ce qu'il faut pas trop qu'on... Ouais, je pense que niveau... Bah, là, c'est pas mal. On va déplier les petites rampes à... Tac, tac, et tac. Et on va charger notre Bobcat. On va prendre celui sur 2. Oh, putain, c'est... Hyper Gigi, c'est... Moi, je veux le Bobcat. Ah, merci. Mais quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai encore fait quoi, moi ? Mais il m'a pris celui à l'acheter. Tu sais que je peux pas monter dans le Bobcat. On est quand même... Ah, non ! L'autre ! Celui-là ! Rappelez-moi, les amis, il reste encore combien de temps ? Enfin, une 25, parce que là, c'est plus possible. Bon, dis-toi, je suis devant le véhicule. Ça me fait monter dans l'autre, quoi. Aïe. On est quand même dans un état du jeu. Bon, alors, par contre, en largeur, j'espère qu'il passe. Si. Ah. Euh... Bah, écoute. Voilà. Il est dedans. Il est dedans, c'est le principal. Attends, replie, replie. Attends. Au moins, ce... 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 Ce Bobcat sera déjà monté. Et je vais prendre le Man TGX. Et on va déjà ramener un finisher. De toute façon, il faudra qu'on revienne après, ramener le deuxième. Comme ça, Hyper Gigi, tu peux venir avec le... Le partenaire. Parfait. Ouais. Hop là. Bah, attends, attends. Je vais quand même reculer encore plus parce que... Je suis quand même avec un finisher qui avance à 5 km heure. J'ai pas envie de me taper 10 km de route, quoi. Alors, là-dessus, on a donc une autre marque. On a deux finisher. Un avec cabine, un sang et un rouleau compacteur. On a d'autres rouleaux compacteurs qui se trouvent de l'autre côté. Mais c'est la première fois qu'on va utiliser un finisher Caterpillar. La dernière fois, c'était le Vosgeul. Maintenant, c'est le Caterpillar. Par contre, attends. Mes chiens, elles sont bien dans l'axe, toi. Ouais. C'est déjà parti, toi ? Ouais, d'accord. Bah, je traîne pas, moi. Ah ouais. Alors, les amis, Fab est en train de nous charger la terre. Je rappelle que c'est le meilleur ouvrier BTP du monde. Si jamais vous recherchez un ouvrier BTP, d'ailleurs, on n'essaie pas de le contacter. Mais tarifs sont moins assez chers, donc faites attention. Faites-moi un pro que... Bah, c'est ça, bien sûr. Là, bon, on a un sacré tas de terre à enlever là. T'en sors quand même, Fab ? Ouais, ouais, mais bon, c'est pas rapide. Là, la capacité... C'est du godet. T'as pas une grande capacité dessus ? Bah, 500 litres, je vois que ça... Ouh là ! Ah oui, effectivement, ouais. Ouais, t'es pas couché. T'es pas couché, ouais. Bon, je vais ramener celui-là ici. Comme ça, on va pouvoir démarrer. Quand on mettra l'enrobé, on va démarrer d'ici, je pense. Ce sera pas mal. Alors, les amis, HyperGG et moi, on va essayer de tout remettre en un tas le long, là. Tu sais, parce que le long, il y a un peu de la terre éparpillée. Je pouvais tout... Tu sais, on refait un tas au milieu, là. Ouais. Comme ça, ce sera un peu facile pour charger après. C'est bien, parce que du coup, c'est des godets niveleurs, donc je peux pousser la terre. Genre, je fais un tas là, là. Oh, il est pas mal. Oh là là. Ah oui, d'accord. Je vais quand même aller doucement, parce qu'il a pas... Il a pas l'air d'avoir l'habitude, le frérot. Tu aussi, HyperGG, t'as vachement maigri dans le Bobcat. Ah ouais, on te voit pas, t'as, ouais. Moi non plus, je te rassure. Voilà. Bon, pendant ce temps-là, Fab est en train de nous remplir des camions. Il a déjà bientôt rempli un camion, là. Je sais rien, mais ils ont à se remplir, le camion. Après, il a une grosse capacité, quand même. Je vais reprendre ici. Il faudrait que d'ailleurs, je fasse tout le tour pour aller en dehors des barrières. Et là, j'avoue que... Eh, franchement, on a intérêt à mettre une sacrée couche d'enrobés, quand même. J'aime pas ça, ça. Bah, il y a une sacrée longueur. Ouais, il y a une sacrée longueur. C'est pour ça qu'on va travailler avec les deux finishards. Il y a quelqu'un qui va faire les allers-retours d'enrobés, et nous, on va charbonner. Mais là, on a le tac. Ouh là là. Mais je sais pas, je l'ai poussé jusqu'au bout. Ah non, non, je l'ai fait là au milieu. Là. Je l'ai fait là au milieu, mon petit HyperGG. Donc, j'ai pris les deux Bobcat, bien évidemment. Hop là, voilà. Ah, t'en sors. Bon, j'ai réussi à tout remettre en tas, ici. HyperGG est en train de finir. Il reste plus que deux, trois petites tâches. Et Fab a rempli son premier camion. C'est vrai qu'il a une sacrée incapacité. Il y avait beaucoup de terre, quand même, là, quand tu regardes. Bah oui, il fallait pas le faire. Ouais, bah attends, je le redémarre. Alors, on a exactement 32 000 litres de terre. Ah, attendez, j'ai fait moins 20 godets, facile. Tu vois ? Ça a bien travaillé. Par contre, je suis en train de me dire... Attends, HyperGG, écarte-toi. Oh là là, faut qu'il passe là, quoi. Ah bah oui. Oh là là, il est à bout de souffle, le camion. Dès que là, je suis au maximum. Bah, il faut qu'il se lance. Ah bah là, il n'a pas eu le temps de se lancer, vu qu'on a direct pris la montée. Voilà, allez, Fab, encore 10 camions comme ça, et c'est bon. Euh, non, je me casse. Non. Je savais l'arrêt de l'eau. S'il te plaît, Fab, t'en vas pas ? C'est... Oh merde. Mais bon, t'inquiète, je t'en avais d'autres camions, t'inquiète. Donc, on va se servir des deux camions là pour l'enrober après. Bon, moi, je vais vider ma terre là-bas à côté de mes hangars. Voilà, on a le long. On viendra la chercher petit à petit après. Voilà, petite marche arrière et on va reculer là. On va me faire un sacré teint quand on aura tout embarqué. Non. Eh, Fab, il est aussi lent pour vider que pour remplir, bizarrement. Ça va, oui. Non, non, je parle du camion. Ouais, bah oui, moi aussi. Je dis, qu'est-ce qu'il dit, Fab ? Je parle pas de Fab. Fab est lent partout. Moi, je parle du camion. C'est pour rire, Fab. Ah, 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 ah. Fab, t'en vas pas, j'arrive. Attends, je suis de retour. Ah, bah bizarrement, là, il va plus vite. Ça va le faire du A. Bon, Fab, j'ai pensé qu'on allait changer ton godet et qu'on allait mettre un godet de 200 litres maintenant. T'as pas dégagé de 58, non, des fois ? Une brouette, je vais te ramener une brouette. Une pelle, oui, je veux dire. Ouais, une pelle par chanson dans le camion, ça va être pas mal. Du coup, les amis, on évacue toute la terre et on se retrouve pour mettre l'enrobé sur cette aire de sortie d'autoroute. Enfin, pas sur l'air de repos, mais sur la branche de sortie d'autoroute. Comme ça, on aura enfin une autoroute avec une sortie qui sera goudronnée. Bon, on a fini d'enlever toute la terre. Maintenant, ce qu'il ne nous reste plus qu'à faire, c'est de mettre la sortie d'autoroute en enrobé. Donc, je suis de retour avec le TGX Transporter pour mettre le deuxième finisher. Et puis, Fab, au pire, Fab, toi, tu vas faire la transvasion entre les camions. Et Hyper Digimon, on fera les finisher. OK. Comme ça, je vais remplir déjà le deuxième. Donc, tu tourneras deux camions. On fera aller-retour, aller-retour avec les deux. Et t'inquiète, il va nous en falloir de l'enrober. J'espère que ça ne coûte pas trop cher parce que je ne sais pas combien tu as payé pour un camion. Ça paraît compliqué, cette histoire-là. C'est normal que je vais plus vite en marche arrière avec le finisher qu'en marche avant ? C'est peut-être l'inverse. Peut-être l'inverse. Ouais. Donc, on a ramené tous les véhicules là-bas. Il ne reste plus qu'un Bobcat, non, même pas ? Je ne l'ai pas vu. C'est peut-être le Bobcat à la chemise, ouais. Hop là, voilà. Donc, Bob est dans le camion jaune ici. C'est bon ? Ah oui, ton camion. T'as combien de litres dedans ? J'ai 32 000. Ah bah ouais, comme l'autre en fait. Comme le blanc ici, donc à mon avis, on va avoir du coup 64 000 litres d'enrobés. Ce qui veut dire qu'on n'aura jamais assez avec ça. Il nous faut au moins 300 000 litres d'enrobés en tout. On n'a pas fini. Ah bah là, on n'a pas fini. Ah bah après, ça consomme. Je veux dire, les finishers et tout, ça consomme. Parce qu'on met une sacrée couche, mais après, on les écarte. Pas juste qu'on se suive bien, hyper Gigi, pour pas... Ah ouais, pour pas laisser de trous dedans. Bon, après, on se lasera avec un compacteur. Et... C'est bon ! Combien, un camion ? Oh, 4505. Quand même, quand même. Ça va. Ouais, ça va. Ça va. Bon, allez, Fab, direction le chantier. Vas-y, je suis. Allez, Fab, il fait des manœuvres. Il fait des marches arrière, des marches avant. Mais c'est pour voir si le camion marche bien. Ouais, c'est ça. Je veux savoir s'il est pratique maniable, assez puissant et tout. T'as cru, on faisait des tests de camion ou quoi ? Bah oui, on test aussi des nouveaux camions. Il était marrant, toi. Les nouveaux, les nouveaux. Il est testé. Les nouveaux, ça fait déjà un moment pour le temps. Bon, je sais pas, c'est pas vrai que je suis du Sud, donc. Moi aussi, c'est vrai. Non, je rigole. Ça fait deux, troisième fois, quand même. Faut un petit moment pour le temps. Bon, on va reprendre ici en bas. Je vais charger, du coup, le... Tu peux ramener le finisher sur le camion, Hyper Gigi ? Oui. Par contre, niveau frein, à revoir. Je sais pas le tien, toi, mais... Encore Mike Patoch, quoi. Encore Mike Patoch qui a fait du garagiste. Bon, allez, je vais charger le premier finisher. Attends, mais Fab, bouge pas du camion. Tu vas vider l'enrobé dans le finisher, là. T'as vu à quel point j'ai le temps, Fab. Fais le marché arrière, parce que, regarde. Là, je suis au maximum de ma vitesse. Eh, Fab, recule. Oui, allô, pardon. Ah, c'est moi. Fab, il était déconnecté. Attends, j'ai... Voilà. Oh. Armand, tu peux vider, non ? Ouais. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Je sais pas combien on met. Je crois qu'on est à 20 000 de capacité dans celui-là. Bah, dans l'autre aussi. À mon avis, tu mettra pas tout... Enfin, tu mettra tout ce que t'as dans la benne dans celui d'Hyper Gigi. Voilà. Ouais, 20 000, celui-là, 20 000. Ah, c'est bizarre, comme il est rempli une branle. Ah, ouais, t'as vu, ça a fait une grosse pote de terre. Enfin, d'enrobés. Bon, allez, Samy, je vais élargir au complet tout ça. Normalement, en termes de l'argent, on n'est pas trop mal. Sauf que le problème, c'est qu'il faut qu'on démarre de... Attention, attention, parce que là, j'y arrive à un pousse-tour. Ouais, attends, Fab, tu... Ouais, pousse-toi aussi. Mets-toi à droite, parce que du coup, je vais démarrer de là, je pense, d'en bas. Moi, je vais démarrer d'ici, là. Ça me paraît pas mal. C'était quoi ? Un kilomètre, non ? Ouais. Ça y avait pas que je m'en d'un finisher, t'imbécile. Kilomètre, on va... Eh, un kilomètre, on va faire toute la branche d'autoroute. On a le temps, je vous le dis. Peut-être que si je tape à deux, t'es des troupes, hein ? Eh, deux, ça va encore. Deux, il fait pas trop de troupes. À deux, tu fais moins large, par contre. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Je sais pas. Parce qu'à l'époque, tu vois, en travers, c'est pas... Ouais, pour le moment, ça va... Ah, Fab, tu veux me le charger, s'il te plaît, pendant que je posse le camion. Ouais, bah écoute, de toute façon, je vais t'attendre, là, HyperGG. Parce que là, à mon avis, faut pas que t'écartes trop plus que moi, parce que du coup, sinon, il va pas forcément plus en largeur. Bon, du coup, tu te mettras à deux, hein. Et c'est bon ! Oulala, alors là, avec HyperGG à côté, je t'ai laissé celui sans cabine, HyperGG. Oui, bah, j'ai ma casquette, ça va, allez. Ah, bah, ça va, là. Parfait. Alors, attends, est-ce que... Eh, en largeur... T'es sûr qu'il faut qu'on se souhaite tous chouches, parce que... Bah oui, regarde, c'est parti ! Ah, d'accord. Et ne veut pas te faire contre-lis, hein ? Ah. Bah oui. Ah, mais attends, pourquoi ça marche pas ? C'est bon, c'est bon, ça marche, ça marche, ça marche. Ah. Il faut que tu fasses une couche élevée. Franchement, après, on va aplatir, ça devrait le faire, normalement. Ouais. Regarde. Par contre, Fab, tu peux retourner remplir les cams tard, hein ? Je suis déjà parti. Ah ouais, parce que j'allais dire, parce que là, on va en avoir besoin, de l'Eurobic, ça. Déjà, HyperGG, je pense qu'il est vide. Moi, je suis à 50% même pas. Ça part vite, hein ? Et maintenant, il gêne encore un peu dans le camion. Ah oui, là, on reste encore un peu dans le camion, là, derrière. Et tu sais qu'on fait même pas, genre, 20 mètres avec 20 000 d'enrobés ? Genre, on fait 20-30 mètres, quoi. Fab, il est en train de nous prendre tout le pognon, t'as vu ça, HyperGG ? Remplir les camions. Ouais. Est-ce que là, ça va être bon ? Voilà. Ouais, je suis vide. Je vais reculer un petit peu. Bon, en termes de largeur, c'est pas trop mal, hein ? En termes de largeur, c'est pas trop mal. Il n'y a pas de trou, quasiment pas. On est reparti ! Ah, j'ai laissé un trou. Ok, c'est bon. Fab, il fait, comment ? Il fait en flux direct. Il n'a pas le temps de partir. On est en flux tendu, là. On est en flux tendu. En fait, il faudrait deux chauffeurs de camion, hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que là, ça consomme, hein ? Purée. Ouais, ça va. Et franchement, Hyper-G, je trouve qu'on gère pas mal. Quand tu regardes, regarde. Merci, monsieur. On n'a pas trop de trous, hein ? Non, non. Là, je pense qu'en termes de largeur. Bon, par contre, après, la route s'élargie, donc... Il va falloir qu'on passe. J'essaye de faire la jonction avec le tien. Et Fab, il n'a pas le temps. Il est déjà à 80 km sur le pont, en train de partir remplir ses camions. Ça ne rigule pas, ça ne rigule pas. Moi, je t'ai pris un coup de compacteur au début pour mettre tout en asphalte. Et puis, ça partira sur la route en enrobée qu'on laissera sécher, bien évidemment. Les amis, notre route est finie de passer à l'enrobée. J'étais en train de remettre à niveau avec le Bobcat. Et je vais passer un coup de rouleau compacteur avec l'équipeur Gigi. Merci, chef. Alors, ce que je vais faire, c'est remettre en asphalte à l'entrée. À l'entrée, avec mon rouleau, je vais pouvoir remettre en asphalte. Vous allez voir, c'est un rouleau magique. C'est des rouleaux magiques. Donc, regardez. Hop, là, je tape de l'asphalte. Voilà. Jusqu'à l'enrobée, je pense. Il est magique, toi. Et ouais, t'as vu ça ? N'oubliez pas d'acheter Bomac, les gars. Ça, c'est du rouleau magique. Au moins, tu vois, je n'ai pas de... Le chef, il a un rouleau magique. Ouais. Et d'ailleurs, je vais mettre de l'asphalte jusqu'à l'enrobée. Comme ça, je ne laisse pas une zone de terre. Voilà. Voilà. Comme ça, on a la sortie et la route en enrobée. Fabé en haut, hyper Gigi aussi. Et du coup, notre route est pratiquement... On va taper un petit coup de compacteur dessus. Pour dire deux. Pour dire deux. Et puis... Et puis, voilà. Et puis, notre sortie d'autoroute sera faite, les gars. Eh oui. Ça nous aura pris un peu de temps, quand même. Parce que, l'air de rien, Fab n'a pas arrêté avec les camions. Je ne sais pas combien de camions tu as fait, Fab, au total, mais... Je fais au moins 5-6. Ouais, facile. De 32 000, on est à plus de 150 000. Facile. Ouais. Voilà. Il est derrière moi. C'est moi, je te trace. Voilà. Parfait. Donc, voilà l'état de notre route, les amis. Je vais juste charger les derniers panneaux, histoire qu'on puisse ouvrir, en fait, la bande de sortie. Bon, pas tout de suite, parce que j'ai encore mon Caterpillar qui est devant. Mais, bientôt, bientôt. On va juste attendre que ça sèche un peu, quand même. Avant de l'ouvrir. Parce que si je l'ouvre maintenant, j'ai peur qu'on doive partir à la rescousse de certaines voitures. Non. Si, surtout si c'est Fab qui conduit. Hein, Fab ? Ouais, bien sûr. On met un ou deux cônes dans ce machin, là. Où ça ? Dans le Caterpillar. Ah oui, bah oui, t'as raison, ouais. On va en mettre un troisième, t'as. Là. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Comme ça, notre bande d'arrêt d'urgence. Ah, faut que j'arrête de dire arrêt d'urgence. Notre bande de sortie est faite. Allez. Et puis, on va retourner au dépôt et re-ranger tout ça. Bien évidemment. À vous, on va ranger. Ouais. Et vous aurez droit à un café si tout est bien rangé. Ouais. C'est gentil, ça, quand même, Fab. Ah ouais. Il a pas l'air de s'y emballer que ça. Ouais. Il va prendre un coup de soleil, par contre. Ouais. Reste pas trop dans le soleil, Fab. Parce que, ouais, le soleil est violent de nos jours. Ah ouais ? Fais quoi ? Ok, les amis. Je vais reculer ma remorque avec mon camion ici, à côté du classe. Ah, ben voilà les collègues. F, Fab, t'as laissé. Non, mais il a laissé du... Du enrober dans le truc. On va enrober la cour. Ah non, non, non. Il est très bien. Si. Si, si, il faut enrober la cour. Non, non, non. C'est quoi ce modèle, là, qui nous... À chaque fois, il faut que je tonde, là. Ah si, le client, nous l'offre. Faut pas le gâcher. Et alors, c'est mieux de ton ? Moi, j'aime bien avoir un petit jardin, ok ? Donc, vous n'enrober pas ma cour. Tu seras derrière, hein. Bon, on va enrober l'année plus loin, là. Voilà, enrober ce que tu veux, mais pas devant chez moi. Fab, il y a la Bentley. Viens, on va enrober la Bentley. Non, laisse pas Bentley. Le problème... Si, elle serait belle en couleur noire, eh. Le problème, c'est que Fab, le temps qu'il arrive à la Bentley, j'ai le temps de... T'as le temps de partir, mais bon. Bon, les amis, on pleurait. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Désolé si le son n'était pas incroyable, parce que, bah, comme je l'ai dit, je suis malade. Merci à Fab et Hypergile d'avoir enrobé toute cette aire de sort qui n'est pas... N'oubliez pas un maximum de pouces bleus, puis l'abonnement, bien sûr. Voilà, exactement. N'oubliez pas tout ça. Vas-y, bisous, les amis. Ciao ! Ciao ! Ciao !